Ces jours-ci, certains médias français s'intéressent à la situation catastrophique de la Tunisie. Le 19 juillet, notamment, une vidéo a commencé à tourner, montrant un directeur d'hôpital en larmes à cause de la pénurie d'oxygène médical. L'épidémie de Covid et le manque d'approvisionnement ont épuisé les stocks et condamnent aujourd'hui des milliers de personnes tout simplement à mourir. La Tunisie n'est absolument pas le seul pays dans une situation catastrophique. Nombre des États, parmi les plus pauvres en général, ont été privés de vaccins ces derniers mois, au profit des pays les plus riches. Et quand je dis privés, c'est pas du tout à la légère. Il y a notamment une décision, dont on a finalement nous-mêmes peu débattu, qui risque de prendre une énorme importance dans les prochains mois, qui a une importance aujourd'hui, mais qui va en prendre aussi dans les prochaines années, une décision qui va être très amèrement regrettée. Quand on découvre ou qu'on invente un truc, on devient juridiquement l'inventeur de cette découverte. On a donc la propriété intellectuelle de cette découverte. Alors, il y a des conditions pour qu'une invention soit brevetable, donc qu'on mette un brevet, qu'on soit reconnu comme inventeur. C'est économie.gouv qui nous dit ça. Pour pouvoir être brevetable, votre invention doit remplir les critères suivants. Être une solution technique à un problème technique. Comporter un caractère novateur. Impliquer une activité inventive. Être susceptible d'applications industrielles. À partir du moment où le brevet est validé par l'administration, l'inventeur a tous les droits d'exploitation de cette invention. Qu'elle soit une invention ou une découverte d'ailleurs. Et ce, pour 20 ans en général, en France comme à l'étranger. Et ça vaut aussi pour tous les produits pharmaceutiques. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. Parce qu'en fait, en 1844, le Parlement français décidait que les médicaments et remèdes étaient exclus d'office de la législation sur les brevets. L'impératif était tout simple. En matière de santé publique, le brevet peut faire obstacle à l'intérêt des citoyens. Maurice Cassier rapporte d'ailleurs dans un article de 2004 que le député Félix Barthes, à l'époque, avait déclaré. Mais il y a, d'après la loi et le simple bon sens, une incompatibilité entre une composition pharmaceutique utile à l'humanité et une exploitation exclusive au profit d'un seul. Et cette exclusion, elle durera plus d'un siècle. Les brevets sur les médicaments se mirent à réexister en 1959 et ont même réintégré le droit commun des brevets en 1968. Mais le débat est toujours resté plutôt vif. Lever les brevets, c'est une vieille revendication. Outre-Atlantique, le droit des brevets a été appliqué sur des produits pharmaceutiques pendant toute la période où c'était interdit en France. Et c'est encore le cas depuis. Et les controverses sont en fait assez nombreuses, à tel point que, pendant tout le XXe siècle, les Etats-Unis sont intervenus pour garantir la disponibilité des produits ou l'efficacité de la recherche. C'est le cas par exemple pour la pénicilline, le premier antibiotique découvert par Alexander Fleming, qui a fait faire un bond immense à la santé publique mondiale. Eh bien, les Etats-Unis ont décidé qu'ils ne pouvaient pas être simplement gérés par un seul laboratoire. Du coup, les brevets qui ont été accordés n'étaient en général pas du tout exclusifs pour permettre en fait à un maximum de laboratoires de produire ce médicament. Il faut dire qu'on est alors en plein pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'avoir un antibiotique, c'est quand même bien bien utile. Dans les années 2000, l'avancée spectaculaire de la génétique pousse là encore à s'interroger sur les brevets, leur utilité et même leurs fondements. Peut-on breveter le vivant ? Peut-on s'arroger des droits individuels sur des molécules que les cellules de nos congénères produisent ? La question, elle se posait également et surtout principalement sur les traitements du VIH, les fameux antirétroviraux. Alors que le monde entier est touché par l'épidémie de SIDA, la maladie causée par le virus VIH, la recherche de leur traitement est extrêmement coûteuse, surtout que la situation s'aggrave rapidement du fait du surgissement rapide de la maladie et du retard notamment aussi des politiques de santé efficaces. Du coup, les laboratoires, d'abord pour rentrer dans leurs frais, puis ensuite pour évidemment faire du profit, mettent les traitements sous brevets et pas à prix coûtant, loin de là. Du coup, les pays les plus pauvres se trouvent complètement privés de traitements, c'est trop cher pour eux. Alors heureusement, il y a des mécanismes qui vont permettre à des États de contraindre les laboratoires à des brevets plus souples pour que l'accès aux soins de la population soit garanti. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'Afrique du Sud par exemple en 2017, à l'arrivée d'un nouveau médicament qui améliorait justement le traitement du VIH. Et figurez-vous que ça a valu une plainte internationale contre le pays, qui a été évidemment retiré depuis, mais qui avait été déposé par les laboratoires pharmaceutiques. La position des laboratoires est la même aujourd'hui. Elle est calquée sur celle de l'OMC, où les labos ont une très bonne place. L'Organisation mondiale du commerce, c'est beaucoup de labos. Et en gros, les arguments invoqués à l'époque sont exactement les mêmes que ceux qui font que nombre de pays occidentaux, en particulier en Europe, refusent la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid. Alors que les pays dans les pires situations sanitaires, par exemple l'Inde ou l'Afrique du Sud, ne cessent de demander ça, et que même les États-Unis, la Russie ou la Chine, se sont positionnés pour cette levée des brevets, même la France le fait, eh bien il y a quand même des États qui refusent tout ça, notamment la Commission européenne. Alors la France, par exemple, s'était déclarée contre la levée des brevets, par la voix notamment de M. Macron, notre souverain, mais depuis que les États-Unis ont changé d'avis, la France aussi. Le Parlement européen, lui, il est pour la levée des brevets en général depuis le début, mais il y a la Commission européenne, le vrai organe de pouvoir de l'Union européenne, qui refuse totalement. La présidente de la Commission, qui s'appelle Ursula von der Leyen, veut, je cite, des solutions plus pragmatiques et efficaces. Et pourquoi ce ne serait pas pragmatique ni efficace de lever les brevets, de laisser un maximum de laboratoires fabriquer ces vaccins ? Les arguments, vous allez voir, sont très très convaincants. En réalité, les pays qui veulent pouvoir fabriquer le vaccin seraient dénués de matériel nécessaire pour le faire, et également n'auraient pas de personnel assez compétent pour ça. Donc on remercie les universités du monde entier, qui forment des scientifiques pour qu'en fait ils ne servent à rien, qu'ils soient totalement incompétents, qu'ils aient aucune connaissance technique. Je suis sûr que ces personnes apprécieront. Ça, c'est pour les arguments qu'on appelle paternalistes. Mais il y a aussi sur la disponibilité des ressources pour fabriquer le vaccin. Il y aurait une pénurie si on autorisait tout le monde à fabriquer. Alors, peut-être, mais moi j'ai des doutes, parce que cet argument, je l'ai lu dans un article du Monde, et il a été donné par le patron de Moderna, qui a, par pur hasard, multiplié sa fortune par 3, en gagnant la course au vaccin. Qu'on devrait en fait appeler course au brevet d'ailleurs, parce que c'est ça. La levée des brevets serait aussi apparemment l'occasion pour pas mal de gens de faire de la contrefaçon de vaccins. Alors là encore, c'est selon les labos. Ça, ce sont les arguments catastrophistes, de type, oulala, attention, si on lève les brevets, voilà ce qui va se passer. Mais alors, au-delà de l'argument catastrophiste, il y a aussi un argument qui est catastrophique, c'est celui que vous avez déjà certainement entendu, sur les motivations de la recherche. S'il n'y a plus de brevets, comment les pauvres labos vont-ils bien pouvoir financer la recherche future ? Quelle motivation pour Big Pharma à rechercher des traitements, si on lève les brevets ? Comment ils vont faire leur beurre ? Et on oublie totalement le fait que la seule chose qu'ils financent en ce moment, c'est le porte-monnaie de leurs actionnaires. Et des gens meurent à cause de ces brevets. Alors, si ça, ça ne vous motive pas, cher Labo, c'est que vous n'êtes pas vraiment un remède, mais plutôt une plaie pour l'humanité. Maurice Cascier, dans son article de 2004, il rapporte les propos de députés tenus en 1844, mais particulièrement actuels, contre les brevets sur les produits pharmaceutiques. Je suppose qu'un remède nouveau est utile. Un médecin l'a analysé, il n'a pas le privilège de ce remède, mais il le connaît, il ordonne aux pharmaciens de le composer pour un malade qui le sauve. Eh bien, ce médecin sera poursuivi pour avoir violé le brevet d'invention, parce que l'inventeur de ce remède ne se serait pas trouvé là pour le fournir. C'est là une chose immorale. Bon, alors après, vous pouvez être dans la loi du mort-kilomètre, tant que la situation ne profite à nous, occidentaux, « on s'en fout après tout que des gens meurent », eh bien, même si vous pensez ça, il y a un contre-argument pour vous, un contre-argument plutôt important, puisqu'il s'agit de celui du terrorisme. Bah oui, en fait, les gens qui meurent aujourd'hui, qui meurent par centaines, ils ont des familles, ils ont des amis, ils ont des proches. Ces gens se trouvent aujourd'hui dans une immense détresse, face au décès de pas mal de leurs proches, et c'est un État qui, en fait, est favorable à la radicalisation, par exemple dans du fond d'un mentalisme religieux et des dérives sectaires. Le terrorisme n'est alors plus très loin. Surtout que le sentiment anti-Occident va forcément se renforcer, du fait de cet abandon coupable et immoral de la part de l'Europe, de la faute de la Commission européenne, en refusant de lever les brevets, des gens meurent, mais en plus, on fournit un nouvel argument au terrorisme, on leur fournit même de nouvelles personnes fragilisées par la mort de leurs proches. Dans ce jeu, tout le monde est perdant. Enfin, tout le monde. Non, un petit groupe d'ultra-riches continue à amasser encore et encore sur le dos de la santé publique mondiale, à nous faire les poches en nous disant que c'est pour notre bien. Il faut que les brevets soient levés. C'est impératif. Mais pas que pour les vaccins. En fait, pour tous les remèdes, toutes les techniques, il faut qu'on revienne à l'ancienne législation. On doit faire en sorte que la santé soit coupée du capitalisme et de ses lois du profit mortifère. Il faut financer la recherche autrement que par ces conneries et arrêter cette course débile au brevet. En plus, on y gagnera en transparence, en confiance dans les labos. Bref, ce ne sera pas du luxe d'avoir ce genre de choses. Si cette vidéo, en tout cas, vous a appris des choses, laissez un pouce vers le haut, un abonnement, la cloche. Et surtout, surtout, partagez-la. Si vous avez des désaccords, des précisions à apporter ou tout simplement, si vous voulez discuter de cette vidéo, il y a la section commentaire pour ça. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite le meilleur, notamment à mes quelques spectateurs qui me regardent depuis le Sénégal, le Cameroun et le Congo-Brasaville qui souffrent en ce moment directement de cette situation terrible de non-lever des brevets. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501